Le GAD, le groupe d'appui départemental au plan éducatif, c'est la réunion des grands réseaux institutionnels et de tous les acteurs qu'ils représentent sur le terrain. L'éducation nationale, jeunesse et sport, la CAF, le conseil départemental et le réseau associatif et aussi, on se ménage, des collaborations avec les représentations d'élus. Ainsi, on a vraiment toutes les forces vives dans ce groupe départemental et je pense qu'il faut souligner ce qui n'est pas le cas partout, j'en parle souvent avec des collègues inspecteurs par ailleurs, on a la chance en Loire-Atlantique d'avoir un GAD qui fonctionne, un GAD qui se réunit régulièrement, qui agit, qui fait de l'expérimentation et où chaque partie est impliquée dans son réseau aussi local. Et ça, c'est quand même pas si fréquent pour mériter d'être souligné. Donc là, on a voulu mettre l'accent cette année, en termes de communication aussi, sur ces fameuses formations expérimentales. Ça a été un choix clair dès le départ du GAD d'essayer de faire des terrains d'expérimentation, en gros, mettre des moyens à disposition d'acteurs de terrain volontaires, des moyens parfois importants. L'éducation nationale fait de gros efforts pour du temps de disponibilité, jeunesse et sport pour quelques moyens et puis surtout l'appui de nos conseillers pédagogiques. Parce que dès le début, on s'est dit qu'au-delà des incitations institutionnelles que nous sommes, les choses ne peuvent se décliner que concrètement grâce aux acteurs locaux et qu'elles ne peuvent avancer que si on permet à ces acteurs locaux de se connaître, de se reconnaître et aussi d'avoir des espaces pour choisir ensemble comment mieux articuler leurs compétences. Un animateur, c'est pas la même chose qu'un enseignant, c'est pas la même chose qu'un accompagnant technique, mais tous, sans exception, concourent à un apport éducatif dans une bonne gestion de la journée continuée des temps de l'enfant. Et ça, je pense que le résultat principal, quand on examine chacun des territoires, il y a eu des effets différents sur ces formations, mais il y a le même fil conducteur, c'est qu'à chaque fois, grâce à ce moment, cet espace un peu, cette parenthèse qu'on a apporté aux acteurs, on a permis à des choses d'avancer. Sous-titrage ST' 501